J'aime les livres. J'aime les livres de poche. J'aime les beaux livres. J'aime les livres photos. Et bien sûr, j'aime les livres d'histoire. Salut à tous, c'est Tommy et aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble des livres que j'utilise régulièrement pour en apprendre plus sur l'histoire et particulièrement l'histoire de la période viking. On me dit souvent, comment fais-tu pour connaître tellement de choses Tommy ? Tu es si érudit Tommy, j'aimerais être toi Tommy. C'est faux ! Par contre, on me demande souvent d'où viennent certaines de mes informations, parfois pointues, parfois très générales. Et quand il s'agit d'histoire, la réponse est simple, c'est que la majorité vient de livres. Soit des livres physiques, comme les quelques-uns que j'ai choisis ici, puis il y en a deux, trois, voilà, ici. Soit des livres en PDF, ce qui est très facile d'accès aujourd'hui sur Internet. Et ça, ça me permet de croiser les sources. Parce qu'aujourd'hui avec Internet, on n'a plus de raison pour se cacher derrière deux ou trois bouquins. Et prétendre ironiquement combattre la pensée unique. Donc l'idée, c'est d'avoir un maximum de sources pour pouvoir les croiser et engranger un maximum de données. Comme ça, ça permet d'aller le plus loin possible dans la recherche d'infos. J'ai plusieurs types de livres différents. Il y a les bons vieux livres avec du texte et pas d'image. Comme celui-ci, de Régis Boyer, qui est très connu. Ou celui-ci, que je vous conseille peut-être un peu plus, de Jean Renaud. Quoique ce n'est pas vraiment un livre débutant disons, c'est plutôt pour casser des mythes. Mais voilà, très bon livre aussi, très accessible. Il y a aussi les planches de pièces de fouilles qui permettent de mêler archéologie et histoire. Les plus accessibles sont celles sur Birka parce qu'elles sont gratuitement téléchargeables sur le site d'Historisca. Et il y a aussi des analyses poussées d'un sujet en particulier, par exemple celui-ci qui parle uniquement des perles et de leur usage en Scandinavie. Très pointu. Puis bien sûr, il y a les beaux livres comme celui-ci. Généralement, ce sont aussi les plus faciles d'accès parce qu'il y a des images et du texte. Et petit aparté, j'ai fait toute une vidéo pour donner mon avis sur ce livre, donc Les Vikings de Nota Bene. Et je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà le cas. Alors, je me suis dit que ce serait une bonne idée de partager avec vous ma bibliographie. Et je dis ma bibliographie comme si c'était quelque chose de super original et personnel. Mais en réalité, si vous avez fait des études universitaires, vous savez que c'est ni l'un ni l'autre. Déjà parce qu'à la fac, on vous demande une bibliographie pour le moindre exposé de 10 minutes. Et ensuite, parce que ce n'est pas du tout une idée personnelle. Tout le monde fait ça dans le milieu. Là où c'est un poil plus original, c'est que je souhaite partager toute ma bibliographie. Et aussi que je vais avoir besoin de votre aide pour la compléter. Parce qu'en fait, je suis loin d'avoir une grande bibliographie. Et voilà, ça ferait rire beaucoup d'universitaires. Et je ne suis pas universitaire en passage. J'ai pris l'habitude de noter les ouvrages et les papiers que je consulte il y a à peine quelques mois. Donc dans ma biblio, j'ai surtout les livres que j'ai en physique. Donc soit dans ma bibliothèque, soit dans celle de l'association dont je suis membre. Et j'ai quelques livres PDF que j'ai réussi à amasser avec le temps, notamment grâce à Academia. Quoi, tu ne connais pas Academia ? Ce site qui regorge de papiers d'universitaires tels que Lena Lundqvist, archéologue à l'Université de Stockholm. Et activement impliqué dans les fouilles de Birka. Ce site sur lequel on peut littéralement télécharger des dizaines de livres et des centaines de rapports de fouilles gratuitement. Ah si, tu connais ? Ah bah cool, bon bah je ne mets pas un lien ici alors. Ah oui, juste avant de continuer, je vous rappelle qu'il reste quelques jours pour participer au tirage au sort Tipeee en cours. Parce que tous les deux mois, je fais un tirage au sort pour remercier ceux qui me soutiennent financièrement sur Tipeee. C'est à partir de 1€ par mois. Et en ce moment, il y a deux lots à gagner pour deux gagnants. Et chaque gagnant rapportera un bol Birka comme celui-ci. Et un gobelet Itabu. C'est réalisé par Fiona Moreau d'Atelier Figulina. Et merci à elle parce que j'ai eu la chance de visiter son atelier. Et non seulement elle est très accueillante, mais en plus elle bosse super bien. Achetez-lui des trucs. Retour à la bibliographie. L'idée c'est de partager ma biblio pour que chaque personne qui débute dans le milieu ou qui cherche juste à étoffer sa liste de livres pour Noël, puisse le faire facilement. Alors certains diront qu'il ne faut pas mâcher le travail des débutants. Mais en même temps, c'est qu'une liste de bouquins. Et le gros du travail, ça va quand même être de les lire. Même si je vous avoue que je n'ai pas fini tous les livres que j'ai mis dans ma bibliographie. Mais à chaque fois que je m'en suis servi pour tirer au moins une info ou une donnée, je les ai mis dans la biblio. Et là où je vais avoir besoin de vous, c'est pour toute cette partie-là. Vos conseils de lecture. Vous voyez qu'il y a déjà quelques suggestions. Et ce que je vous propose, c'est de me donner les vôtres en commentaire. Et comme ça, je pourrais les ajouter. Donc pensez à mettre au moins le nom de l'auteur et le titre complet pour que je puisse les retrouver facilement. Et je mettrai votre nom, votre pseudo directement sur la liste. Comme je l'ai fait là avec Thomas et Curtis, par exemple. Pour l'instant, c'est quasiment que du Scandi Viking. Mais si vous avez des bouquins à proposer sur des périodes ou des peuples différents, vous pouvez aussi les mettre en commentaire. Et peut-être que je mettrai en place un code couleur. Vous n'êtes pas obligé de mettre 25 livres. Si vous en avez un qui est coup de cœur et que vous ne voyez pas dans la liste, allez-y, faites-vous plaisir. Cette bibliographie, je vous la mets en lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Et sur ce lien, ça devrait se mettre automatiquement à jour. Comme ça, vous pourrez simplement le mettre dans vos favoris et revenir dessus de temps en temps. Évidemment, cette biblio, elle est faite pour être partagée. Donc je vous invite à partager cette vidéo et cette biblio à tous ceux qui seraient intéressés par l'histoire du Haut Moyen Âge et de la période Viking. J'ai déjà fait quelques vidéos concernant les livres, notamment sur ceux que je conseille pour débuter. Et je vous invite également à visiter la chaîne La Plume et l'Épée où Yalmar a fait quelques vidéos pour lui aussi proposer des livres sur l'histoire. Et vous pouvez vous abonner à sa chaîne parce que c'est bien et vous gagnerez des points de karma. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'attends vos suggestions de bouquins et de papiers en commentaire. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne en s'abonnant, en commentant, en partageant, en mettant des pouces. Merci aux tipeurs et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501